bien alors d'abord je voudrais vous dire à quel point c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici dans ce bêta midrash en compagnie de vous tous vous savez que j'ai habité pendant 20 ans à beille vegan ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années que je n'habite plus à beille vegan et pourtant toute notre j'ai l'impression que le centre de notre vie est resté à beille vegan c'est un endroit donc duquel on a du mal à se détacher et donc quand j'ai l'occasion d'y revenir justement comme ça pour des moments forts c'est toujours un énorme plaisir et de voir comment ça continue de se développer je me rappelle de beille vegan il ya très très longtemps il y avait quasiment pas français et mon père il nous avait dit un jour mais je vous parle de ça il ya vraiment longtemps il nous avait dit je pense que cet endroit il peut être matime pour les français et il avait décidé lui de de mettre un premier pied ici ça paraissait complètement utopique aujourd'hui on voit au rachem à quel point aux grandes dames d'ailleurs de certains mais en tout cas on est très heureux et de voir comment la taurelle se propage et bah au rachem nous avons ici une un échantillon de rabbi qui sont actifs et grâce auxquels non seulement il ya de la torah mais il ya de la torah au rachem un très haut niveau alors moi je voudrais ce soir partager avec vous une petite réflexion à la fois sur sur les parachutes que nous venons de lire mais également sur l'approche du mot de hadar vous savez que le roumage chez mot d'après certains amis on peut le diviser en deux parties facile la première partie c'est toute l'histoire de l'étiad mitzraïm jusqu'à matin torah incluse donc d'inclure donc jusqu'à la paracha de mishpatim et la deuxième partie qui va traiter essentiellement du mishkan à partir de la paracha de tourma et en fait l'histoire de de mitzraïm c'est l'histoire d'un peuple qui se retrouve une famille d'abord qui se retrouve dans un pays dans lequel il est étranger pour qu'il va connaître galoute après va connaître la guéoula et puis après on va recevoir la torah et en suivant un shiour que j'ai entendu de mon maître le ramo j'ai chapiret que j'ai réétudié et donc je n'en dis que ce que que ce que j'arrive à comprendre en fait il ya une espèce de notion un qui qui va qui va être un problème d'une part mais qui va trouver sa solution et cette notion de ces deux choses ces deux contraires elle va permettre elle va nous permettre de de comprendre énormément de choses alors la notion dont il est question c'est la notion de de kibbutz et de pizur kibbutz c'est donc rassemblement si je traduis littéralement alors que pizur c'est l'inverse et quand on est éparpillé il ya donc cette notion de kibbutz par rapport au clan en général le peuple juif notamment pour qu'ils sont mes fous à rime et encore beaucoup il est il est alli les aides donc d'abord au niveau de mon domicile et mitsraïm on va expliquer que toute la guéoula c'est un kibbutz mais évidemment la guéoula à tida la dernière que l'on attend ainsi sûrement sous peu hein celle là donc elle a carrément appelé kibbutz galouillot et tous les jours dans la mida ont pris en disant un mec à bête ni très amour israël ça c'est au niveau collectif au niveau individuel on va retrouver également cette notion de kibbutz et de pizur j'explique une personne un individu peut très bien lui aussi être méfouzar ou méfouzar ça voudrait dire quoi ça veut dire que au lieu d'être capable de concentrer ses énergies vers un objectif il va avoir tendance à s'éparpiller à ce à se dissiper et en fait il sera pas concentré une personne qui travaille sur elle elle peut trouver cette cette notion de kibbutz justement se recentrant et en se concentrant sur notamment ses objectifs donc kibbutz pizur aussi bien au niveau du clal un co niveau du prate au niveau collectif qu'au niveau individuel c'est ce qu'on va essayer de comprendre pour essayer de juste illustrer de et de bien préciser les notions alors chapira il a une phrase que je trouve magnifique dans laquelle il dit que si on va au fond des choses à l'origine de toutes les erreurs qu'un homme peut commettre c'est le pizur le pizur c'est un camp de quelqu'un au lieu d'être concentré vers ce qui pour lui est important vers son objectif il se déconcentre et commet des erreurs qu'est ce que c'est qu'une avéra une avéra si on schématise un petit peu c'est quelqu'un qui au lieu d'aller vers les objectifs qui s'est fixé ben il va un peu à droite un peu à gauche il se détourne de son chemin alors quand vous conduisez quelle est la l'erreur qui peut être la plus dramatique c'est de se déconcentrer et de regarder ailleurs que vers l'heure où on est en train d'aller pizur kibbutz il y a une remarque dans Masichet Barachot d'Affret dans laquelle il est écrit je traduis celui qui étudie la torah en celui qui s'occupe qui fait du chesed celui qui prie avec le tibourg je le considère comme s'il m'avait littéralement racheté moi mes enfants deux parmi les nations pour qu'on va expliquer ce mahamar en reprenant ce qui est écrit en sens inverse on va dire comme ça à kadosh baroukhou et son peuple donc l'âme israël à cause de galoute de la galoute il est méfouzar alors c'est très bien de savoir que hachem il est partout mais quelque part hachem quand il a quand il a décidé que l'erreur israël c'était l'endroit du makom amikdash c'est à dire que quelque part il voulait s'installer dans un endroit même si c'est évidemment au sens figuré mais les ménées israël sont méfouzarines partout dans le monde entier alors la chrina aussi elle est méfouzarite c'est marqué que dans chaque bêta knesset c'est un petit peu de cette chrina qui était avant bêta amikdash bref donc comment faire pour faire revenir pour faire au converger tout ça le ham israël et la chrina vers l'endroit dans lequel ils étaient censés être comment alors il m'arrive à dire en n'étant au sec bateau roi qui nous trace à dire au mit palais l'imatsibour donc commençons d'abord par le dernier mit palais l'imatsibour alors évidemment mit palais l'imatsibour le pchat ça va être de dire que bon au lieu de prier tout seul on va prier avec le tibour avec le minyan bon mais ça je suis sûr que tu n'as pas besoin d'en parler quoi c'est une évidence ok on va essayer un petit peu d'aller c'est mon rêve on va essayer d'aller un peu plus profondément ok c'est quoi mit palais l'imatsibour mit palais l'imatsibour alors je vais vous raconter une histoire que vous connaissez peut-être elle est toute fraîche d'il y a une semaine vendredi dernier à jérusalem il y a eu comme vous le savez un attentat dans lequel malheureusement il y a eu trois morts et un certain nombre de blessés parmi les blessés il y avait le fils d'un cousin à moi qui s'appelle youda pardo et donc il a été blessé dans cet attentat ses parents habitent elad et ils n'ont pas internet tous les moyens de communication et donc ils n'étaient pas au courant de l'attentat l'attentat a eu lieu vers 13h30 à peu près ils reçoivent un coup de fil je sais pas exactement si je suis précis sur les horaires mais aux alentours de 15 heures leur grand-fils qui habite ici au chaleur il appelle son père il lui dit est-ce que tu as des nouvelles de mon frère le khanan il s'appelle alors il lui dit non pourquoi bien je sais pas je l'ai appelé et il m'a pas répondu mais en fait il savait le frère il savait qu'il était dans l'attentat mais il n'avait pas de nouvelles mais il n'a pas voulu inquiéter son père il n'a rien dit de plus son père il dit non mais c'est normal et si souvent il répond pas au téléphone il va sûrement pas tarder arrivé il doit venir pour chabat on attend quelques instants plus tard il reçoit un deuxième coup de téléphone d'un ami à lui qui travaille dans enfin qui est une volontaire qui lui dit tu as des nouvelles de ton fils il dit non pourquoi qu'il s'est passé mon fils il est en chemin il doit venir passer à la maison bref je sais pas très bien avec quelle forme mais en tout cas il lui dit voilà il ya eu un attentat dans cet attentat il ya eu des morts et des blessés sache que parmi les morts il ya quelqu'un qui habite à elad et ton fils il est dans la liste voilà j'ai passé très bien ce que ça veut dire c'est les mots que mon cousin il m'a il m'a répété on vous imaginez dans quel état étaient ses parents pendant un moment un moment au terme duquel leur fils qui avait appelé au préalable les rappel en disant voilà je suis arrivé à l'hôpital je mon frère il était dans l'attentat mais c'est bon il est devant moi il est blessé mais il est vivant ça a duré je crois un quart d'heure à peu près d'accord elle est terrible cette histoire chez l'onéda je suis sûr que rien que la peur c'est déjà une capara énorme mais je vous pose une question pour une question d'après vous quelle a été la prière de ses parents pendant ce quart d'heure ils savent qu'il y a malheureusement une victime qui habite elad elle s'est passé dans une tachana de bus dans lequel passer un bus passe un bus qui va et là donc il y avait forcément plusieurs personnes de elad de elad excusez moi quelle a dû être leur prière quoi que ce soit leur fils genre quoi que ce soit un autre je ne veux même pas penser mais vous savez ce qu'il y a de terrible dans l'adfila dans l'adfila il y a un côté très égoïste on fait l'adfila tous ensemble on arrive à l'amida il se passe quoi au moment de l'amida chacun pour soi chacun pour soi je suis sûr que quand vous brillez vous dites barré à les noms 1 pensez pas à moi pensez à vous pareil chacun ses soucis quoi et on a droit il n'y a pas de problème dans la fila on doit demander tout ce qu'on a demandé devant un nom des hachem rappelez-vous juste une chose c'est qu'en général la fila la fila elle est au pluriel d'accord ça veut dire que le propre d'une fila bétisbourg c'est que c'est pas une fila dans lequel l'individu il peut se permettre de ne penser qu'à lui une vraie fila bétisbourg c'est une fila dans laquelle on est on met tous impliqués comme je l'ai raconté la semaine dernière j'étais encore une autre histoire horrible sordide j'étais à l'enterrement d'un monsieur de neunique et niftar subitement et dit très jeune et il a laissé malheureusement cinq enfants pour le premier le plus jeune à le plus âgé pardon à 9 ans et c'est un monsieur qui faisait énormément de mitzvah d'énormément de bien comme qui a découvert la torah le limoude qui a essayé de rattraper le temps perdu vraiment entendu les très très belles histoires des espédiens qui ont duré plus d'une heure une heure et demie presque et au terme des espédiens comme le veut l'usage un son fils a fait le kadiche donc imaginez la scène on est déjà un abreuvé de tout ce que cet homme a été tout le monde est très touché très peiné et voilà que ce petit enfant de 9 ans récite le kadiche qu'il avait appris la veille au soir il le lit à la perfection comme s'il avait fait ça toute sa vie il avait une voix claire chaque mot était bien dit c'était un moment absolument incroyable personne n'a pu retenir ces larmes et à un moment pendant que le kadiche résonnait comme ça dans cette salle j'ai levé les yeux et je me suis rendu compte que tout le monde pleurait mais personne ne regardait personne vous voyez la scène tout le monde a baissé les yeux et puis on n'a pas entendu des sanglots non il y avait un silence total mais tout le monde était touché par ce qui est en train de se passer à ce moment j'ai pensé je me l'impact il s'y bat il avait sûrement le même impact dans le ciel et j'ai imaginé la peine d'acadosh barourvon d'avoir dû prendre ce père à ses cinq orphelins à sa veuve très jeune à ses parents à ses amis à sa famille parce que HM quand il doit même malheureusement être mécaïm une xéra il ne fait pas de gaieté de coeur si je peux dire alors j'ai eu envie je me suis dit il faut que ce moment soit pas seulement un moment familial ou le moment d'une communauté c'est beaucoup plus que cela un enfant qui dit kadiche ça doit renverser le monde j'ai dit HM je t'en supplie prendre toutes ces larmes là qui sont en train de couler de tout le monde et mêler dans la balance de cette guéoula qu'on attend avec impatience répond à la tfilat du peuple juif comprenez ça pouvait pas être un moment individuel ainsi eu vraiment le sentiment qu'il y avait à ce moment là tfilat ima tzibur que tout le monde était impliqué voilà ce que c'est tfilat ima tzibur voilà pourquoi tfilat ima tzibur c'est mais c'est mes capettes parce qu'on est tous dans cette même dans ce même moment dans cette même expérience la marée disait juste avant elle disait miloutrasadim c'est quoi miloutrasadim je vous parie mes chers amis on fait un sondage tout le monde fait du chesed tout le monde j'ai jamais rencontré quelqu'un qui fait pas chesed et le chesed mes chers amis c'est pas seulement de donner un peu d'argent ou de donner de son temps ou de donner de ce qu'on a le chesed mes chers amis c'est d'être concerné par les autres le chesed c'est de constamment se demander est-ce qu'autour de moi il n'y a pas quelqu'un un qui a besoin de quelque chose il y avait une jeune fille qui est pris dans une synagogue et puis elle était convertie elle n'avait pas de famille et puis elle était pas au prochain très engagé mais très seul il ya un jour elle m'a raconté à m'a dit tu sais j'ai décidé de plus aller dans cette synagogue je lui dis pourquoi il m'a dit parce que ça fait x autant que j'y pris et personne n'a jamais invité alors j'ai demandé aux gens de cette synagogue et tout le monde m'a dit avant on n'a pas pensé on pense pas mes chers amis on a on a du mal à s'imaginer tout ce qu'on est capable d'apporter aux autres et moi je peux vous dire mon quotidien même vraiment mon quotidien et je sont des gens qui viennent me soumettre des problèmes auxquels malheureusement je n'ai pas de solution mais je me rends compte que finalement le simple fait de les écouter un de leur montrer que je suis concerné c'est déjà un réconfort un confort ça suffit pas mais lui l'outre à sa dîme c'est ça mais l'outre à sa dîme c'est pas une chose on l'a fait on peut faire un petit v et c'est bon on est des on est aussi des rovins non jamais jamais il ya toujours malheureusement des gens qui ont besoin de nous et enfin qu'on a au sec bâtona qu'est ce que c'est au sec bâtona au sec bâtona je vais pas vous apprendre vous savez sans doute mieux que moi ce que c'est étudier la torah mais vous rappelez vous rappelez qu'au sec bâtona c'est tout simplement le plus grand privilège de la vie quand on a la chance d'étudier la torah réveille chacun dans votre parcours dans votre vie si un jour vous avez découvert le limouda torah je suis sûr que vous avez au fond de vos un sentiment de de regret pourquoi j'ai pas découvert ça avant vous avez tous la volonté que vos enfants ils aient cette chance d'étudier la torah depuis le plus jeune âge c'est un privilège mais un privilège mes chers amis il faut ça se le garde pas égoïstement il faut le partager le partager c'est quoi c'est se dire tiens je peux pas étudier quoi pour moi regardez tous les rabanines qui sont autour de moi maintenant quand je vous parle croyez qu'ils préféraient pas étudier pour eux rester tout seul dans leurs livres avec leur havouta non un partage un jour j'ai une expérience qui m'a beaucoup enrichi c'était pas une expérience facile j'étais j'étais à genève mon père m'avait demandé de déposer une boîte de matsa j'étais donc chez mes beaux-parents chez rio à ex les bains m'a dit plus que c'est ex les bains fait un petit aller-retour et r psa enfin l'avant-rêle de psa et va amener un monsieur que qui met pour lequel mon père est beaucoup d'affection va l'amener une boîte de matsa donc je vais le voir c'est un monsieur qui était qui était véritablement immensément riche d'accord immensément riche bon donc j'avais rendez vous il me reçoit très gentiment avec mon épouse on discute et puis il me raconte que la veille au soir ou quelques jours avant il avait dîné à genève alors c'était à l'époque de du gouvernement de rabine on qui me dit avait tel ministre bien à gauche d'accord tel journaliste bien à gauche telle autre personnalité il me dit puis un moment on a parlé des savais les religieux les orthodoxes je dis oui je sais bon ils ont aidé moi un peu dur ils ont ils ont traité de cafards bon c'est parce qu'ils sont toujours en droit je dis oui monsieur je sais je viens de là bas je dis non vous n'êtes pas comme eux vous si 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 je suis comme eux moi je sais de qui vous parle de qui vous parlez mais non parce que vous comprenez quand même ils travaillent pas ils font pas l'armée bon il les appellent des parasites c'est un peu exagéré mais il me l'a dit quoi oui bon bref on rentre dans le débat on discute et la vérité m'a un peu énervé quoi alors au bout d'un moment il m'est sorti une phrase il m'est sorti une phrase et je lui dis la chose suivante je dis vous savez monsieur c'est monsieur j'ai du mal à recevoir de la part d'un juif confortablement installé dans son exil genevois une leçon à moi qui vit au quotidien la réalité d'israël genre qu'est ce que vous avez vous d'israël très bien j'ai fait mouche apparemment il me répond il m'a fait un cadeau parce que la réponse je l'attendais il me dit mais moi monsieur je donne des millions à l'israël tous les ans ah je dis vraiment félicitations bravo je dis mais qu'on soit bien d'accord donner des millions c'est pas faire l'armée c'est contribuer pourquoi voulez-vous que votre contribution soit plus importante que la mienne il ya des soldats qui font l'armée il ya des gens qui donnent des millions et à des gens qui étudient la torah si vous saviez ce que c'est l'étude de la torah vous comprendreiez que c'est pas moins que de donner de l'argent et je l'ai dit avec énormément de conviction que c'est ça étudier la torah étudier la torah c'est sauver le monde étudier la torah c'est réaliser que vous savez un jour j'étais dans un restaurant avec un ami et il me dit moi je fais même pas qui pour moi j'ai la religion je dis pourquoi c'est en israël je dis pourquoi et évidemment en bout de trois minutes on commence soit disant un débat intellectuel philosophique au bout de trois minutes on parle des religieux et les religieux et l'armée et ceci je dis mais de quoi tu me parle je dis pareil je dis mais religieux et la torah sans la torah tu serais pas là sinon on vit que de miracles en israël n'est ce pas qu'on vit que de miracles tournent ils sont obligés d'être d'accord et je raconte une anecdote quelques temps avant un de mes enfants c'était ben azmanim il me dit tu sais papa j'ai trouvé un petit boulot je vais peut-être travailler pendant ben azmanim et moi je n'étais pas d'accord et lui tu sais mon fils je veux pas que tu travailles je veux pas que tu gagnes de l'argent tu es en israël tu as le droit d'étudier la torah tu es exempté de l'armée parce que tu étudies la torah ton temps ne t'appartient pas donc gagner de l'argent t'as maintenant tu auras le temps toute ta vie de travailler de gagner de l'argent maintenant tu es censé te consacrer à l'étude de la torah t'a ben azmanim les rabbins n'ont pensé qu'un bachou il a besoin de cojottes etc et je raconte cette anecdote il était impressionné bref on on mange moi plus où on était d'art c'est à dire je crois tapis torah et on finit de discuter il me dit ah tu sais je voudrais dire quelque chose je pense que je vais faire qui pour cette année je dis pourquoi il me dit parce que ça m'a touché ce que tu as dit à propos de l'armée bon très bien ça torah c'est l'armée j'ai aucun problème ce qui m'intéresse c'est que le monde comprenne un que l'étude le limou da torah c'est une contribution dont tout le monde a besoin tout le monde a besoin de cette contribution pas moi qui le dit c'est l'armée bon baroc qu'on a au sec bat torah ou big milou tracadine ou il palais l'imatsibour malé annyalav kéiloupéda anny li velbanai liben ou mota on fait kibbutz galouillot en faisant ces trois choses là kibbutz galouillot 1 parce que ce qui compte mes chers amis c'est de se recentrer vous savez on parle de hardout partout n'importe comment l'hardout c'est autour de ces trois valeurs torah chézède et fila c'est à dire quand chacun fait ce qu'il a à faire il ne fait pas que pour lui on a tous nos vies c'est sûr mais on peut pas se permettre de les avoir que pour nous donc en fait ça c'est un schéma et ce schéma on le on l'adapte à notre vie individuelle dans ma vie individuelle il faut que j'apprenne à me recentrer c'est quoi se recentrer c'est finalement savoir ce que je veux quoi quand je sais ce que je veux je vais investir un maximum d'énergie dans cet objectif que je me suis fixé et je voudrais vous dire quelque chose une deuxième idée c'est que finalement dans la vie pour être heureux à la véritable joie dans la vie c'est quand on arrive à se recentrer quand on arrive à se concentrer on va regarder autour de vous il y a des gens qui sont constamment par monts et par vaux quand je dis par monts et par vaux c'est pas qu'ils sont très occupés les gens occupés sont pas heureux que les autres mais par monts et par vaux sont des gens qui sont tous constamment en train de courir après autre chose constamment ils sont jamais les mêmes quand vous les rencontrez ça évolue constamment et cela il faut leur apprendre leur dire non tu sais il faut de la constance il faut savoir de fixer des objectifs et tout faire pour les atteindre et c'est comme ça qu'on arrive à la simra la simra c'est tout marav en brakhot je sais que quand il arrivait à être sommaire de oula lit fila alors dans toute sa journée il était des simra c'est quand il arrivait à faire en sorte que une chose dans la vie elle amène à une autre chose c'est quoi son mère qui oula lit fila quand on parle quand il avait terminé parler de guilla la seule chose qui pouvait suivre c'était une fila voilà c'est tout un thème mais la simra en général elle vient de l'enchaînement et permettez moi de vous donner un petit ridouche concernant cette idée et avec ça je terminerai j'ai pas dit qu'elle était courte on arrive dans quelques jours on arrive au mois de hadar vous savez que les 12 mois de l'année correspondent à un certain nombre d'éléments chaque mois correspond à une tribu correspond à un signe astrologique il correspond à un corps à nefesh enfin bref il y a un décor d'un effet bref les tribus il ya deux calculs pour savoir quelle tribu correspond à quel mois à niaï marlogen notamment entre ses fers à yitziram à harizal ils ont chacun bref d'après le harizal les tribus et les mois correspond dans leur ordre chronologique le premier mois c'est quoi nissan nissan égal réhouven hier égal shimon ainsi de suite le cdr le cdr le cdr le cdr à yitziram à lui va selon cdr abgalim peu importe quand on arrive au mois de hadar dans l'ordre chronologique le mois de hadar correspond à quelle tribu benyamin selon l'autre ordre cdr abgalim naftali d'accord bien quand les khachamim ils discutent ils sont qu'ils disent jamais deux choses qui n'ont rien à voir le propre d'une marloquette c'est que chacun a des raisons de dire ce qu'il dit et chacun il a raison chacun il exprime à y mettre un peu différemment un peu à sa façon ça veut dire qu'on est obligé nous si on veut comprendre dans le mois de hadar la marloquette entre les deux quel rapport y a-t-il entre benyamin et naftali alors pour comprendre le rapport on va les voir dans la paracha de les autres abiracham lorsque moshe rabbi nous juste avant de quitter ce monde il va il va bénir les jvatim il va dire à binyamin les binyamin amav yedid hachem ishkon lavetach alav khofev alav kolayom ben ketevav shachem alors d'abord on voit que binyamin on l'appelle yedid hachem l'ami d'achem pourquoi les autres sont pas mis avec l'achem on va voir ben ketevav shachem tout le monde connaît le chat de ce bassook vous savez que l'endroit que bet amigdash dans quelle tribu il est donc un territoire j'entends deux sons binyamin et youda alors remettons les choses à leur place le territoire de binyamin est voisin de celui de youda d'accord non maintenant le maquem amigdash il est censé enfin si les formes étaient on va dire non normal il serait dans le territoire de binyamin mais dans le territoire binyamin il ya une enclave c'est à dire que le territoire de youda il rentre un tout petit peu comme une langue de terre dans binyamin et c'est là quel bet amigdash enfin une partie du bet amigdash le malheureux binyamin vous imaginez il est autour de cet endroit mais cet endroit ne lui appartient pas d'accord c'est râlant hein le pauvre c'est ça binyamin binyamin écoutez bien normalement il aurait dû être frustré mais mon cher abbé nous il dit non il n'est pas frustré il est yédid HM c'est à dire quoi yédid HM savez la différence qu'entre les amis et la famille c'est quoi la vraie différence entre les amis et la famille je fais attention parce qu'il y a pas mal de membres de ma famille ici mais comme il y a pas mal d'amis aussi d'accord ça c'est à l'origine une fois qu'on les a choisis après ok je vous explique la famille on les voit quand on se voit on s'embrasse salut ça va les mariages les bar mitzvah machin etc bon ok ni on choisit ni on décide c'est comme ça un ami on décide de le voir un ami en fait on est avec lui parce qu'on a envie d'être avec lui yédid HM ça veut dire quoi c'est à dire que bin yamin toute sa vie il a envie d'être avec akadosh baroukou il est yédid HM un nouveau en général qu'est ce qu'on dit on dit avino mal keno avino c'est un père on l'a pas choisi mal keno c'est un roi on l'a pas choisi yédid HM c'est autre chose c'est à dire qu'en fait bin yamin c'est vrai qu'il n'a pas la chérinade dans son territoire comme il aurait voulu mais donc à cause de ça il a toujours envie de l'avoir ok j'ai pas terminé voyons ce que mon cher abbé nous dit à naftali ou naftali a marre sévah ratzon ou malé birkat hachem venons traduit ensemble sévah ratzon ça veut dire quoi alors sévah ça veut dire rassasié ratzon c'est vouloir en général quelqu'un qui veut quand il est rassasié quand il a obtenu mais c'est pas ça qui est marqué il a marqué qu'il est sévah ratzon ça veut dire quoi c'est à dire qu'il est rassasié de vouloir parce que nous mes chers amis on commet souvent une erreur dans la vie nous on croit que pour être heureux il faut avoir et mes chers amis pour être heureux il faut vouloir et l'ambiguïté c'est quoi c'est que quand on veut et qu'on obtient et ben qu'est ce qui s'arrête de vouloir on n'a plus besoin de vouloir ce qu'on l'a donc en fait si on devait choisir entre vouloir et avoir qu'est ce qu'on devrait choisir là où tout le monde se tromperait et décider et choisirait de d'avoir la tour nous apprend que dans la vie vaut mieux vouloir que ce qui que ce qui porte une personne que j'ai envie de dire ce qui anime une personne c'est parce qu'elle a c'est ce qu'elle veut la force de naftali c'est qu'il était sévah ratzon savez nathalie celui qui courait vite comment dit courir en hébreu rat c'est les mêmes lettres qu'on sait il n'arrêtait pas de vouloir mais pareil alors qu'il aurait dû être frustré dans n'importe quelle autre civilisation approche de la vie lui non il était heureux de voir ça va quoi je compare ça moi à l'amour c'est ce que c'est l'amour sans doute que oui mais juste le dire avec mes mots quand on aime quelqu'un le jour on a compris on a découvert ce que c'était l'amour on n'a plus rien à découvrir l'histoire est terminée pour entrer chez soi le propre d'un amour c'est d'être toujours dans la recherche un jour j'ai entendu dire cette phrase l'amour il le dit on est pour évidemment c'est un verbe qu'il faut jamais conjuguer au présent le jour où on y arrive on y est arrivé ça y est qu'on l'a au aimer en fait c'est vouloir aimer et bien c'est la même chose c'est vah ratzon il était sa vea de vouloir il était rassasié de vouloir comme bin yamin bin yamin c'était juste à côté de chez lui et ben justement lui tous les jours ils regardaient ça avec envie avec convoitise bon je me rappelle quand j'étais beaucoup beaucoup plus jeune on avait des discussions avec nos parents et nous disait souvent et vous savez nous à votre âge on avait un engouement pour la torah et vous vous êtes tout donné et vous êtes et on disait on avait beau leur expliquer bon c'était un débat difficile on disait mais nous on n'a pas eu cette chance de vouloir c'est vrai alors on a c'est magnifique d'avoir mais en réalité dans la torah on devient mûr le jour où on la veut et comme on l'a jamais donc on a des raisons de toujours la vouloir n'est ce pas c'est ça qui donne la simra dans la vie dans la vie on est sa mère pas quand on obtient ce que l'on veut imaginer le sa mère il est heureux parce qu'il ya une belle circonstance qu'il attendait qu'impatience et moi je viens je tape sur l'épaule et je dis tu sais dans deux heures c'est finir chacun rentre chez soi la tafette elle est finie il s'est préparé pendant des mois en ce qu'elle il attendait souvent avec impatience mais pendant qu'il est en train de le vivre il est déjà en train de se terminer mais celui non inquiet sa mère parce qu'il est à la recherche de quelque chose il est dans une construction d'un projet alors lui il sera toujours dans la simra quelles que soient les circonstances de la vie et bien mes chers amis il ya que comme ça qu'on est en mesure de concentrer et de faire converger nos énergies vers un même point quand on a un but quand on a un projet quand on est dans la recherche de quelque chose quand on est animé par une volonté cette vraie est magnifique si on pouvait avoir la chance de valoriser la volonté et non pas de valoriser ce que l'on a déjà ici ou là on souvent juge les hommes et excusez moi du terme mais je l'emploie volontairement juge les jeunes les hommes par rapport à ce qu'ils possèdent c'est tout le contraire on devrait mesurer les hommes par rapport à leur capacité de vouloir de leur tout découvrir voilà comment on met quelqu'un de mes coups battre on est quelqu'un de concentré quelqu'un qui sait vers quoi tous ces énergies elles vont valer alors si on est conscient ça devient quelque chose de possible alors peut-être que finalement toute cette histoire de galoute et de guilla qui nous donne à nous un espoir ce qu'on a compris dans cette histoire d'égypte de l'égypte que après chaque galoute il y avait une guilla pour nous la guilla ce sera quoi ce sera le kibbutz le kibbutz galouiote c'est pas seulement le retour de ceux qui sont loin c'est même ceux qui sont déjà ici de savoir se concentrer de savoir se détourner de tout ce qui fait partie de la galoute et j'ai pas besoin de vous expliquer plus longuement tout le monde comprend un de quoi je parle en tout cas comme je sais que dans cet endroit le comment dire la la priorité de la priorité de cet endroit c'est le limoud à torah et que le limoud à torah si je crois la plus belle expérience de concentration justement il ya des tas de choses qu'on peut faire en jetant un petit regard à droite un petit regard à gauche mais tout le monde tout celui qui a eu la chance d'étudier un tout petit peu de torah a pu constater quand on est capable de se concentrer quel que soit le temps que ça dure chacun selon ses capacités et de se dire voilà j'ai étudié pendant que j'étudie je ne fais que étudier la torah ça c'est une expérience qui donne la joie je crois que ces deux notions elles se rejoignent en tout cas c'est ce que j'avais envie de partager avec vous à la proche du mois de hadar dans quelques jours et que bézat hachem dans cet endroit vous ayez la chance de toujours vous élever toujours plus haut de vous apprendre que raveu yishaya tous les rabbanis qui à qui vous encadre puissent vous donner cette envie vraiment de fixer vos priorités vos véritables objectifs avec tout celui qui est impliqué dans ce qu'on vient de dans ce qu'on vient de l'expliquer et bien il trouve bézat hachem un septembre en tout cas merci beaucoup de m'avoir invité m'a redonné ce privilège de m'avoir écouté shavoua tov chodesh tov et bien sur ottov